Et OTP, bonne production, bon cast, bon bail, toi-même, t'allais de temps en temps cast là-bas. C'est ça. Vraiment, il y avait l'air d'avoir une synergie qui a donné du truc lourd. C'était incroyable, parce que du coup, les gens, ils regardaient nos matchs, mais derrière, ils avaient envie de voir les résultats des autres équipes, pour voir si on allait rester premiers, etc. Et après, en force d'aller voir sur OTP les résultats des autres équipes, ils étaient en mode, en vrai, c'est de la frappe, tu vois. Bien sûr. Parce que pour la plupart, donc ils sont restés, ils ont regardé, et il y a eu plein de nouveaux fans de LOL tout court en France, tu vois. Ou de gens qui ont lancé le jeu avec la CACORP, etc. En plus, avec toute la commu, tu vois, qu'ils faisaient des initiatives pour faire comprendre League of Legends à des gens, faire appel des threads et tout, machin. Il y avait des threads, tout le monde parlait, c'était dans le partage, etc. Donc, c'était vraiment lourd. Énervé, ça fait plaisir. Mais mai 2021, premier tournant, entre guillemets, pour la Carmine. Un beau jour, Fnatic vient faire toc, 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 et taper à votre porte pour Adam. Parlez-nous un peu de ce transfert, parce que c'est vrai que, entre la diff 2, faire un roster, commencer à gagner, et du coup, forcément, vivre pour le coup votre premier transfert, où quelqu'un vient vous prendre un joueur, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé comment ? En vrai, c'est dur, parce que c'est une équipe LEC, c'est Fnatic, c'est une équipe iconique de League of Legends. Légendaire. Légendaire. Tu vois, je ne sais même pas s'il y a d'autres mots. Et du coup, ils viennent, ils veulent ton petit joueur superstar, que tu as chouchouté, que tu as vu grandir depuis le début, etc. Donc déjà, même si toi, tu ne veux pas, tu ne veux pas... Tu vois, le petit, il a des étoiles plein les yeux. Tu ne peux pas lui dire... C'est dur. C'est mort, il y a un contrat, tu restes là. C'est mort. Mais d'un autre côté, on n'était pas en mode, OK, on est les petites Fnatic. On est parti les voir dans les négociations, en mode, les gars, c'est bien, franchement, Sartek. Sartek, la carrière et tout. Non, franchement, bravo. Mais voilà. Mais maintenant... Tu ne vas pas te prendre pour des cons. C'est très bien ce qui se passe. Vous le voulez, vous allez le payer. Et du coup, ils étaient en mode, OK, Annie, et du coup, on a négocié. Et là, Football Manager m'a beaucoup servi. Tu étais directement dedans, toi, ou il y avait des gens qui étaient vraiment... Ah non, je suis directement dedans. C'était de la frappe. Je suis trop kiffé. Ah oui, t'as kiffé ? Ah oui, je suis trop kiffé. Des clauses de pourcentage, des trucs comme ça et tout. Tu vois, pourcentage à la remonte, des petits prix, des trucs. Là, je suis en mode, merci, il faut être Football Manager. Et avec côté et tout, avec moi, c'était de la frappe. On a kiffé. Même à ce moment où ça s'est passé, vous avez dû vous regarder, vous avez dit, putain, on n'en est arrivé jusque là, quoi. Non, on est en mode, ouais. Faites pas les valeurs avec nous. Non, après, ça va, il s'était bien dans le call. Mais j'ai eu trop. Ça faisait le call avec les mecs de Fnatic. Ouais. Et après, ça partait de côté sur... Non, mais ça, c'est mort. Ça, ils vont pas nous faire ça, ni ça. C'était trop bien. J'aime trop. Et en plus, tu vois, à ce moment-là, il devait aussi, du coup, avoir les discussions derrière sur comment on le remplace. C'est ça. Mais à ce moment-là, c'était aussi un tournant un peu... Ça devait être des jours un peu pas bizarres, mais... Ouais, bah déjà, ça brichait parce que tu perdais quand même le joueur un fort potentiel superstar. Ouais, un peu star, c'est ce que j'ai dit. Le superstar du club, tu vois, qui était là depuis le début. Donc forcément, OK, c'était lourd, les négociations, etc. Fnatic ont bien payé, mais ça fait chier quand même. Bah oui. T'es pas non plus... Surtout que t'as une équipe, en fait, et que là, t'es en plein milieu de saison et on change ton équipe avec qui ils ont bossé depuis le début. Donc, il faut trouver la bonne personne, le bon truc. Et heureusement, Cabochard, il veillait. Il attendait son tour. C'était le destin, je pense. Tous ces ficelés... Ça a été fluide, genre il était lui sur le côté, vous êtes allé le voir. Ouais, et vu que lui, il suit beaucoup, tu vois, il a direct été... Bah, il connaissait déjà, tu vois, le projet. Il était hype. Donc forcément, ça s'est fait... Trop bien. Ça s'est fait facilement. Et derrière, bah, c'est les gens du club. Trop bien. Trop, trop bien. Les gens du club, bah, tout jamais, Cabo. Et oui. Le split 2 avec Cabo, bah, vous commencez en plus un périod, 9-0. Bon, à ce moment-là, on se dit classique sur classique, avant d'avoir un peu plus de difficultés, mais bon, vous finissez quand même par reprendre les EUM tout en vous inclinant un peu face à Miss Fitz, d'ailleurs, en LFL. Ça va, on a fait finale. J'ai propre. Tu regardes le League Pédias, c'est 1-1-1-2-2, donc c'est... Respectable. Fin d'une première année folle qui remplit beaucoup l'armoire à trophée. Ça doit être des moments malades, mais c'est un peu une pression folle aussi pour réussir à se maintenir, tu vois. Quand t'as tout gagné, entre guillemets, le plus dur, donc après une année comme ça, ça fout pas une pression de fou une fois que la célébration est retombée et tout ça ? Ah si, parce que maintenant, les gens, on a créé beaucoup de haine sur nous depuis. Il y a des gens qui nous regardent, ils ont le seum, ça fait un an entier, ils nous regardent, ils ont le seum, à chaque fois ils se disent putain, ils vont perdre, et non, on perd pas, on gagne, on gagne, on gagne, à part ces débuts d'année, mais du coup, là, ils sont contents. Mais ouais, ça fout une pression, t'as envie de forcément, au mieux, faire pareil que l'année dernière, au minimum, pardon, faire pareil que l'année dernière, et de viser les 5 trophées sur 5, à chaque fois on écrit 5 sur 5, donc ouais, tu vois, t'as besoin de revenir avec des armes fortes, sachant qu'en plus, on est dans un système où tu peux avoir perfs comme tu veux en URL, tu peux avoir la meilleure structure du monde, ce que tu veux, à la finalité des comptes, c'est que la seule ligue qui t'emmène aux Worlds en Europe, c'est la LEC. C'est ça. Donc quand t'es un joueur, tu dois aller en LEC si tu veux jouer au meilleur niveau possible et aller aux Worlds, donc t'as pas le choix, tu vois, de lâcher des joueurs, quoi, des joueurs à qui tu tiens, etc., qui partent, t'as pas le choix. Parce que c'est la suite logique pour eux. T'es obligé, tu peux pas leur dire non, vas-y, reste avec nous. Ouais, reste là et on ira, t'inquiète, c'est ça, c'est pas trop... Tant que moi, rien n'est signé, rien n'est officiel, je vais pas lui dire reste, tu vois. T'as sûr. C'est ça le truc, c'est que nous, on fait tout pour y aller et Inch'Allah, on ira, moi je suis confiant quand même. C'est ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, pendant cet été-là, c'était compliqué de leur dire les gars, on va laisser là demain, t'inquiète. Je reviens sur la Carmine, du coup, fin d'année 2021, alors je me suis permis l'expression, vous cassez la banque et investissez sur le grand Martine avec la lourde tâche de réussir à faire oublier un roster qui a tout gagné. Toi aussi, t'es un fan de foot, donc toi-même, tu connais un peu la difficulté et que c'est à renouveler des équipes. Comment s'est présentée l'opportunité ? Est-ce que ça a été un risque pour vous de la réaliser ? Forcément, on a eu pas mal de sponsors, on s'est mis bien par rapport au début de la Carmine où c'était vraiment compliqué, on n'avait pas un sou. Là, on a commencé à faire les choses en grand avec des bons sponsors et tout, on commençait à être pas mal. Donc forcément, c'était un risque financier, mais comment ça s'est passé ? C'est que lui, il était un peu bloqué dans son ancienne équipe, il n'y avait pas d'offres d'autres équipes parce qu'elle ne pouvait pas investir l'argent qui était demandé. Au final, nous, on n'a pas payé ce qui était demandé à la base, parce que c'est quand même une superstar en termes médiatiques, hors du jeu, en plus d'être une légende sur le jeu. Donc forcément, nous, il nous a contactés via l'or, justement, avec qui j'en vois beaucoup de force. il nous a contactés, il voulait savoir si on pouvait faire quelque chose pour qu'il puisse jouer. Parce que lui, en fait, dans sa tête, il voulait jouer. Lui, c'est un mec, c'est un compétiteur, sa vie, c'est League of Legends en compétitif et rien d'autre. Donc, il voulait absolument jouer. Peu importe ce qui se passait, il voulait jouer. Et nous, il nous avait déjà suivis l'année dernière parce qu'il avait déjà parlé de nous, parce qu'il avait regardé le Spring, justement, où il parlait de X-Mati, il parlait de la CACOR, il avait regardé le cast FR, justement, où il jurlait comme un ouf. Et il trouvait ça incroyable. Et du coup, il voulait rejoindre la CACOR et il a parlé. C'est lui qui est venu vers nous, tu vois. Donc déjà, rien que ça, t'es en mode... Il y a un côté stylé, ouais. Salut Martin, Martine, t'es en mode... Salut Martin. Oui, oui, c'est vrai que c'est nous, la CACOR, c'est vrai. T'es bien renseigné. Ouais, c'est vrai que c'est nous, il y a un problème ? Non, non, tranquille, du coup, il vient, on fait un call, etc. Il nous parle de sa motivation, de son état d'esprit et tout. Et là, on est en mode, ouais, ok. Là, ça, c'est un mec, c'est un athlète, tu vois. C'est à l'autre niveau, quoi. C'est un professionnel, t'es allé où ? Et nous, on était en mode, ok, là, c'est une dinguerie, tu vois. Là, c'est trop une dinguerie, il faut le faire. Genre, vous avez vu, vous vous êtes dit, ça, là, l'opportunité, elle est là, il faut le faire. Ah, il faut le faire, il faut le faire, nique sa mère les risques, s'il faut retrouver un peu plus de thunes plus tard, on se démerdera, on fera comme on pourra, mais vas-y, là, tu peux pas... Tu peux pas laisser passer ça. Tu peux pas laisser passer ça, c'est impossible. Du coup, on se démerde un peu, on arrange le bail financier, il y avait pas mal de négociations avec G2 aussi, tu vois. Ça s'est joué vraiment... Tu vois, quand on crie, c'est fait, ben, 5 minutes avant, c'était pas fait. Ok. Voilà. Parce qu'avec le live, les annonces et tout. Parce que les gens, ils envoyaient des rumeurs, mais quand tu vois les rumeurs qui sont tweetées par les comptes qui envoient des rumeurs, t'es à Woulou et tout, ben, quand c'est validé, eux, ils le mettent sur le tweet et en général, c'est vraiment validé. Mais là, eux, ils l'ont pas mis, ils ont pas tweeté que... C'était fait. C'était fait ou que, tu vois, c'était... ça allait se faire. Parce que même nous, on savait pas 5 minutes avant. Et donc, 5 minutes avant, et là, dès qu'on a le go et tout, c'est fait, c'est fait. On crie comme des oufs. C'était n'importe quoi. Les 48 heures juste avant le live, là... C'était même pas une possibilité. Ah ouais. Côté l'homme masqué, ils ont pas dormi. Moi, je me réveillais, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est bon ou pas ? Ça dit quoi ? J'allais dormir, c'était fait. Je me réveillais, c'était pas fait. J'allais manger, c'était fait. J'allais me réveiller, c'était pas fait. Tu vois, c'était... L'enfer. Ah, c'était le bon tas du russe. Et au final, on a signé Reckles, quoi. Incroyable. Et au moment, un petit peu, de refaire l'équipe, comment ça s'est construit ? Vous avez tout donné, genre, à Striker, le coach, vous lui avez dit, écoute, c'est toi que... Parce que pour sortir, du coup, 113, qui était, du coup, en Turquie, Targamas, je crois qu'il avait fait un passage en... Enfin, Targamas, pardon. En Terra, qui était chez Solari en Espagne. Après, il y a Ucam, justement, on avait eu contre lui, en Umaster. Ça s'est passé comment, la reconstruction du roster au moment où t'as... Les 3-4 joueurs qui vont en LEC. C'est un mix de tout le monde, tu vois, parce que des fois, après, t'avais des offres tardives aussi pour d'autres joueurs, donc tu savais pas quand... Si lui, il allait être disponible, si lui, il allait être disponible, etc., etc. D'accord. Donc, c'est pas que Striker. Il y avait aussi côté Lobe Masque. Il y avait tout le monde, en fait, qui donnait son avis, ça, ça, ça. Et au final, on a regardé plein de VOD. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous avez regardé plein de trucs et tout. Exactement. On n'a pas fait de tryout, comme la majorité des équipes font. On a regardé plein de VOD, etc. Et on a essayé de build le meilleur roster possible, tu vois. Sans tryout ? Sans tryout. Oh, vraiment, je pensais pas que ça se faisait des fois sans tryout. Sans tryout, en légende totale. J'ai jamais fait de tryout, nous a toujours été en mode... Ça a toujours été sans tryout. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, on a regardé les VOD, on avait les VOD de 113, on était comme des oufs. En mode, c'est qui ce mec ? Ce petit turc a du talent ? Ouais. Il avait vraiment beaucoup de talent et du coup, ça s'est construit de fil en aiguille. D'accord. Et au final, le soir, où on recrute Réglès, et le soir, enfin, le soir, la semaine, on recrute Réglès, Cabo, il avait aussi eu une grosse off, donc on savait pas trop, on était en mode... Ouh là là ! Chaud ! Chaud, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et derrière, il a décidé de sortir ses énormes couilles et de les mettre sur la table de dire que je suis là, les gars. Le roi Cabo encore ? Franchement, une dinguerie, ce qu'il a fait. En plus, je crois à l'époque, c'était Fnatic qui le voulait. Ouais. Et donc du coup, Fnatic, hors de split, il veut les deux top laners, quoi. Ouais, il nous casse les couilles, ceux-là ! C'est bon, frère, et en plus, il y avait des rumeurs sur leur roster, c'était... Tu vois, c'est pas comme si t'allais signer... Là, c'est un roster qui... Ah oui, Razor, Humanoïde, Upset, Il Sangue... Tu sais que tu vas là-bas, c'est pour jouer les morts, etc. Et donc, refuser quand même, c'est... C'est boule-y. Ouais. Il leur a accepté, j'en aurais jamais voulu de ma vie, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est normal. Mais le fait qu'ils refusent, c'est reconnaissant toute ma vie. Ça te donne encore plus d'amour envers la personne, c'est ouf. Fabuleux. De toute façon, il fait le job, il n'y a rien. Les gens, ils s'arrêtent sur un mauvais début de saison, mais t'inquiète. En parlant de ce mauvais début de saison, en ce moment, l'équipe, tu l'as dit, elle a des résultats un peu plus en dents de scie. Et de la même manière que tout est complimenté à IP quand tout va bien, on commence du coup à avoir apparaître beaucoup de critiques sur les drafts, le style de jeu, et compagnie, tout ça. Tu penses quoi un petit peu de cette ambiance globale un peu autour de la Carmine ? Je peux me permettre, vite fait, je te donne mon avis. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu très nerveux, en témoignent un peu ce qui s'est passé avec Laure il y a quelque temps et tout. Et vous avez ce côté du coup très engageant, mais aussi très cliviant qui va faire qu'il y a des gens qui vous aiment pour une raison, mais d'autres qui vont vous détester pour cette même raison. Et toi, du coup, en tant que CEO, t'en penses quoi un petit peu de l'ambiance en ce moment ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup du côté revanchard aussi, j'ai l'impression, en mode, ouais, vous étiez à quand on gagne, maintenant on perd, machin, tu vois, c'est... Bah, tu vois, moi, j'ai suivi le foot toute ma jeunesse, etc. Donc, tu sais, tu suis ton club, tu suis ton club, même quand ça va mal, tu vois. Et moi, depuis le début de la CACORP, j'ai toujours dit, dès qu'on perd, allez soutenir les gens à la Nice, c'est mieux de les soutenir quand on perd. Quand on gagne, c'est du bonus, c'est trop de la frappe, etc. Donc, les gens, ils sont déjà contents. Mais c'est quand on perd que là, s'ils voient qu'ils ont du soutien, c'est vraiment un plus, tu vois, plutôt que de recevoir des critiques, etc. Parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Eclipsia. Quand je gagnais, ça me disait, waouh, Camétho trop fort, Nani et tout. C'était bien. Mais après, quand on perdait, que je sais pas, moi, je ratais un smite ou un truc comme ça et que j'allais voir la rediff du chat, j'avais envie de m'arracher le crâne. Ouais, ça me faisait pas plaisir. Cassez-vous, j'ai même plus envie de jouer, frère. Des fois, je dis, je fais hit, comme ça, mon père a dit qu'il... Au moins, ils auraient une raison d'ouvrir leur gueule. Tu veux mal parler, vas-y, vas-y, parle mal. Mais vas-y, moi, j'étais nerveux, tu vois, à l'époque, j'étais con aussi. Mais non, c'est le pire truc quand t'es joueur et que tu reçois plein de critiques, etc. Et ça, je trouve, par rapport à ça, les fans, Slash Ultra, ils ont toujours été cool par rapport aux joueurs. Mais c'est plutôt quand il y a d'autres équipes ou d'autres personnes qui interviennent que là, ça devient un peu la guerre, tu vois. Un peu trop... Ouais, ça devient un peu trop hard, un peu trop piquant. Et je pense que le monde de l'esport n'est pas encore prêt pour, comment dire, ce genre de communauté. Ah ouais, de rivalité et tout, tu penses que c'est pas encore prêt ? Tu penses que c'est pas assez mature ? En fait, c'est pas que c'est pas encore prêt, c'est que ça va prendre encore un peu de temps avant que ça soit bien fait, tu vois. Avant que ça soit bien fait, bien instauré. Et c'est normal qu'au début, ça pète un peu à droite, à gauche, mais on essaye de calmer un maximum les gens et de faire en sorte que, tu vois, à la base, on joue à LOL, en compétition, c'est un plaisir, tu vois, à la base. Bien sûr. Faut pas que ça devienne trop, ça rentre trop dans la haine, tu vois. Mais dans un sens... Le délire de rivalité, tu vois, pardon, désolé. Non, non, si, si, si. Dans le foot, quand ça siffle genre à l'extérieur, etc., là, c'est instauré, mais c'est parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça existe et que c'est devenu la normalité. Dans l'e-sport, si là, par exemple, à Lille, ça eut toutes les autres équipes, on va détester sa grand-mère, tu vois. C'est juste que c'est pas encore dans le système. Ça se trouve, ça le sera jamais et c'est pas... Et de toute façon, dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a eu des événements, les fans qu'accord qui ont toujours applaudi l'équipe adverse par respect, etc. Pour le coup, ça... Rien à dire. C'est ça. Tu regardes les tweets des équipes adverses, etc. C'est juste qu'en ce moment, ils se font beaucoup chargés par les autres équipes. Il y a beaucoup de tweets, beaucoup de trucs, beaucoup de trucs et moi, je les connais, ils aiment bien répondre. Mais dans un sens, ce que tu dis vis-à-vis du fait que la scène n'est pas, tu vois, encore totalement prête à ce genre de rivalité, des fois de pique et tout, tu penses quand même que du coup, les petits abus ou appelle ça comme tu veux dans ce moment, genre, ça doit passer par là pour ensuite évoluer et être un peu mieux intégré. Ah, regarde, ça va passer par là. Derrière, moi, je vais faire un coup de gueule, je vais faire un live ou quoi. Je vais dire, non, les gars, c'est pas bon. Après, moi, je parle d'Aaron, il y en a, ils vont quand même abuser, tu vois. Moi, je fais de ce que je peux. Mais à partir de là, les gens, la prochaine fois qu'il y aura un truc, ils vont se dire, attends, peut-être qu'on va pas foncer directement dans ça parce qu'il y a eu le truc de l'or, mais il y a eu plein d'autres tweets aussi où les gens provoquent clac à corps et après, ils sont en mode ah, vous êtes une secte, ah là là, regarde, ils sont tous là, alors que le tweet de base, il est là pour engendrer ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a aussi du double jeu de certaines personnes. des fois, il y a des trucs un peu hypocrites et les gens, du coup, ils s'en battent les couilles, ils vont être en mode ok, vous faites les mecs hypocrites. Ouais. Du coup, et ça part en couilles à cause de ça, tu vois, à chaque fois. Moi, je suis d'accord avec toi et ça, je l'ai vu, je suis et tout, je regarde et c'est vrai qu'il y en a, tu sais, ils jouent un peu leur jeu et vas-y et par contre, c'est vrai que moi, sur le truc de l'or, vite fait, pour m'attarder 10 secondes dessus, c'est vrai que j'ai été étonné parce que tu vois, moi, je suis le sport et donc dans Popcorn, j'avais dit d'abord, il faut être fan en parlant de l'équipe puis ensuite, c'est pour ça, il ne faut pas trop s'attacher aux joueurs, tu peux les aimer mais ce qui va rester dans le temps, ce qui va s'inscrire dans la durée, c'est le club, les joueurs, les joueurs, ils viennent, ils partent, Rekles, dans deux ans, peut-être, il n'y a plus là, je spécule, tu vois, ou Cabo, ou n'importe qui, par contre, ce qui va rester, c'est le blason, ce qui va rester, c'est le logo, c'est ce que ça représente, c'est les valeurs, c'est tout ça et c'est ça qu'il faut d'abord kiffer, c'est ça être un vrai ultra. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc que moi, tu vois, là où j'ai vraiment vu, elle fait son métier, c'est-à-dire, c'est un segment qui discute de ça et après, j'ai vu des personnes pas critiquer la façon dont le segment a été fait parce qu'encore, tu peux critiquer le contenu du segment en mode, tu dis qu'ils jouent de telle manière, c'est pas vrai ou on n'est pas d'accord comme quand tu fais une analyse foot, tu vois. Il y a des personnes qui ont critiqué même le fait que le segment soit fait et à ce moment, j'étais là, mais les mecs, lors où ces personnes-là, ils font leur métier, ils s'en battent les couilles qu'en ce moment, il y a trop de critiques sur la personne ou quoi, c'est leur métier d'analyser, de discuter de la chose et tout ça. Tu peux critiquer le fond des arguments apportés mais tu peux pas reprocher à la personne d'avoir fait le truc d'abord. C'est trop bien que tu reproches d'avoir fait son métier. Donc quand moi, j'ai vu ça, j'étais là, mais les mecs, je comprends les ultras et tout ce que vous voulez dire, c'est vrai que Reclay se prend un peu cher en ce moment mais eux, c'est des analystes, c'est leur métier, tu vois. Donc là, les mecs, vous reprochez à personne faire son métier. Mais surtout que dans le segment, tu vois, elle apporte beaucoup d'espoir quand même autour de la CACORP et Laure, elle nous a toujours mis bien au niveau de Carmine, etc., que ce soit en off ou même sur la scène là-bas. Elle parle toujours de nous là-bas en bien. Elle nous met super bien donc je l'ai dit en live, tu vois. Mais justement, c'est en passant par là que les gens vont comprendre au fur et à mesure. Ça se trouve, là, il n'y avait rien. Et là, c'était aussi une histoire de timing. Parce que la veille, je crois que tu avais la Ligue Espagnole qui a tweeté sur Rekles. Ouais, l'enchaînement. Ouais, en fait, il y a eu un enchaînement où les gens étaient en mode vas-y, laissez-nous tranquille, tu vois. Ouais, laissez-nous souffler. c'est ça, c'est tombé sur Laure alors qu'elle faisait juste son métier. Elle n'a rien fait de mal dans le truc. Donc, au final, c'est parti en couille pour rien. Et dans tous les cas, tu vois, c'est arrivé. On a calmé les choses, on a appelé Laure, etc. Ça s'est réglé, tranquille et tout. Surtout que le plus drôle, et tu l'as même dit un peu avant, vu que Martine est passée par Laure pour vous parler, c'est que, moi, je me perds parce que je le sais, mais genre, Martine et Laure, ils s'entendent, mais putain de bien. c'est ça. Ouais, franchement, ils s'entendent trop bien les deux. Moi, j'étais en mode, les gars, je suis calmé. Ouais, calmé la bécane. Calé, calmé. Tu disais un point intéressant, et donc du coup, je me permets de demander ton avis, tu disais, ouais, du coup, quand les joueurs perdent et tout, il faut soutenir et tout, super important, ça, il n'y a rien à dire, c'est le principe même, tu soutiens même dans la défaite et tout, mais c'est vrai aussi, et ça, on le voit aussi sur les fans de foot, c'est vrai qu'il y a aussi de temps en temps des critiques et tout, toi, t'es OK avec ça, genre même de la part des ultras, genre on soutient, mais de temps en temps, ça peut critiquer un peu, ou des fois, tu trouves ça un peu relou ? Après, en fait, dans tous les cas, c'est relou parce que c'est une critique, mais tes joueurs pro, etc., forcément, si tu perds mal, les gens, ils vont dire, moi, je trouve que la critique, c'est OK, tant que tu n'as pas sous le tweet du joueur et que tu ne lui chies pas dessus, en mode, ah ouais, ta mère, lui, il aurait été mieux que toi, un truc comme ça, c'est les pires messages, tu vois, mais si tu débats avec un autre ultra, un autre fan, en mode, ouais, mais là, il aurait une critique bien fondée, classique, tu vois, ça, ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas leur dire non plus, soyez des bisounours, on aime tout le temps Annie, tu peux soutenir, tout en critiquant, en fait, en mode, force à toi, j'espère que tu vas redevenir Annie, etc., sauf que là, tu parles avec quelqu'un d'autre et tu dis, ouais, là, en ce moment, il n'est pas son prime, ce genre de truc, quoi. Non, mais c'est important d'en parler, c'est bon, je voulais qu'on en discute et tout, tu vois. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, tu ne veux pas juste tout le temps être en mode, yes, super cool, etc., bien sûr. Forcément, les gens, ils vont avoir des trucs à redire et classiques. C'est la vie. Classique. Énervés. Franchement, ça fait plaisir. Je suis content qu'on ait pu parler un petit peu de ça et tout. C'est cool.